Bonjour à tous et bienvenue à cette première rencontre de la communauté de mathématiques des après-cours. Mon nom est Gilles Coulombe, je suis conseiller pédagogique au Centre d'éducation des adultes des portages de l'Outaouais, dans la merveilleuse région de l'Outaouais. J'ai mis à l'ordre, j'ai mis l'ordre du jour qui était dans le document collaboratif sur le tableau, sur le tableau blanc. Donc, la communauté cette année, on m'a demandé de l'animer, donc je le fais avec grand plaisir, puis on va lui donner la couleur qu'on le veut bien. C'est nous tous qui allons décider. La communauté, ça se veut un lieu de réseautage, de partage, on se lance des questions, on y répond ensemble, puis ça peut aussi être autre chose. Si jamais vous voulez qu'on fasse un webinaire sur un sujet particulier, faites-moi un signe. Donc, on va commencer. L'ordre du jour, il y a quand même plusieurs points, puis n'hésitez pas à intervenir. Comme premier point, j'ai mis les dates des rencontres pour l'année. Donc, vous avez les dates là avec les âges. J'essaie de varier les journées et puis les temps de la journée aussi. Si jamais vous voulez qu'on en ajoute, peut-être que j'en ai pas mis en décembre, mais après celle du mois de novembre, si jamais je fais un petit sondage, je vois si vous voulez qu'on en fasse un en décembre. Ça va pour ça. Le point 3, on a avec nous aujourd'hui la personne responsable du programme de maths, la nouvelle représentante au ministère pour le programme de mathématiques, Mme Voyer. Mme Voyer, donc je vais lui laisser la parole. Elle va nous jaser un petit peu. Bonjour. Alors, bonjour. Ça me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, je suis un petit peu nerveuse. C'est quand même ma première et je sais que, bon, vous ne me connaissez pas. Alors, mon historique. Alors, moi, je suis rentrée en poste ici au ministère depuis le 14 août. Je suis en prêt-être-service. Alors, ça fait plus de 30 ans quand même que je suis dans le domaine de l'éducation. J'ai enseigné autant au secondaire, au collégial. J'ai touché aussi à l'éducation des adultes par divers projets et diverses formes d'enseignement. Et depuis, je vous dirais, plus de 10 ans, je suis permanente au cégep de Choutimi et je suis en prêt-service ici. J'ai enseigné dans les dernières années beaucoup de mise à niveau et faire leur image avec le nouveau programme. Donc, et je m'en viens ici au ministère avec, comment je dirais, le désir de toujours servir notre adulte et aussi au service du réseau. Donc, pour moi, c'est important, ces rencontres-là, aujourd'hui, d'être avec vous. Et plus je vais être au courant, bon, de qu'est-ce que vous vivez dans le réseau, c'est quoi vos besoins et que je vais être en mesure de me faire une tête et de mieux vous servir aussi. Donc, n'hésitez pas à me partager. Je vous dis que je suis consciente aussi de certaines choses qui sont urgents pour, disons, mieux faciliter votre travail au quotidien aussi. Il y a des délais dans les promesses qu'on vous a fait déjà antérieurement, mais soyez assurés qu'on travaille très, très fort pour que le plus rapidement possible, ces choses-là rentrent dans l'ordre. Donc, je ne vous gêne pas si vous avez des questions, si vous voulez en savoir davantage sur moi. Alors, je suis très ouverte à répondre à plus de questions à ce niveau-là, de façon personnelle. Alors, c'est un grand plaisir, puis c'est un bonheur tous les jours d'être ici au Nissan. Je peux vous dire qu'on est une belle équipe, puis j'ai hâte de participer davantage avec le terrain, le réseau, puis je suis là à votre service. Merci beaucoup. Merci, Mme Voyer. Le quatrième point, je vais inviter mon ami et collègue Martin Francard à venir nous parler de l'offre de services pour un accompagnement national. Enfin, je te le cède la parole. Oui. Bien, merci beaucoup, Gilles. Bien, bonjour tout le monde. Je vois beaucoup de noms bien connus dans cette grande journée. On est beaucoup pour cet après-cours et je suis content de voir qu'il y a eu beaucoup de réponses à l'appel. Un petit mot sur l'accompagnement national. En fait, vous savez que depuis deux ans, il y a une équipe choc qui a été mis en place, dont la coordonnatrice, c'est Véronique Bernard. Et on a fait plusieurs formations les dernières années, dont des accompagnements dans les différentes régions sur la correction collective, les éléments de programme, la structure et tout. Et là, cette année, comme il y avait beaucoup de demandes en mathématiques, bien, on dit que ce serait intéressant si dans l'équipe choc, on avait quelqu'un à temps plein. Alors, on m'a offert de m'occuper de cette partie-là et de me consacrer uniquement à la formation et à l'accompagnement du personnel enseignant, du moins pour un an. Je ne pense pas que ça va être renouvelé. C'est un mandat pour un an d'accompagnement et de formation. Je dirais que le mandat national qui a été exprimé par l'ADAC, je pense que l'annonce a été faite au mois de juin dernier, mentionnait deux volets. Il y a un volet formation régionale. Donc, toutes les régions du Québec vont recevoir une formation de deux jours. La formation de deux jours, c'est moi qui vais l'animer. Mais les formations sont organisées à l'intérieur des régions. Donc, vous avez sûrement déjà entendu peut-être des conseillers pédagogiques. J'en vois déjà plusieurs dans la liste qui m'ont contacté pour ces formations-là. Donc, on est en train d'organiser un, deux jours. Donc, on est en train de colliger toutes les demandes de formation. Donc, ceux qui veulent participer à la formation, pour les participants. Et de l'autre côté, on est à la recherche de locaux pour ces formations-là. Je vous ai mis un petit calendrier. Donc, si vous cliquez sur le lien, bien pas sur la feuille que j'ai la mise, mais si vous cliquez sur le Google Doc, il y a un petit calendrier qui va vous envoyer sur le site de Carrefour FGA et sur la page particulière de l'équipe Choc. Et vous allez voir le calendrier. Donc, vous allez voir dans quel, tout dépendant de la région où vous vous situez, à quel moment va avoir lieu la formation. Grosso modo, je ne veux pas rentrer dans les détails. Je ne veux pas monopoliser tout le temps de la rencontre. Je vous ai mis grosso modo les deux jours. Le premier jour, c'est comment soutenir et accompagner les élèves dans le développement de compétences. Donc, il va y avoir beaucoup d'activités. En fait, les deux jours, les participants vont être amenés à résoudre beaucoup de tâches complexes et à beaucoup questionner et à partager entre eux leurs réflexions en vue d'essayer de trouver des solutions à différents défis qu'on va voir émerger avec l'implantation du renouveau en FBD. La deuxième journée, c'est comment construire son jugement et statuer sur le niveau de développement de compétences des élèves. Parce qu'à un moment donné, à la fin de son guide d'apprentissage, souvent on dit à l'élève, bon, bien, prêt à l'examen, mais comment on va vérifier ça? Comment on valide que l'élève, il est prêt à aller en salle d'examen. C'est un défi qui demande quelques réflexions. Et le deuxième volet, c'est un volet plus d'accompagnement, comme les anciennes années. Donc, vous contactez, soit vous me contactez directement, vous contactez l'équipe Shop via le courriel qu'il y a sur le site et vous faites des demandes particulières. Donc, les demandes sont vraiment en lien avec vos besoins. Pour l'instant, j'ai déjà plusieurs demandes d'exprimer. J'avais déjà commencé l'an passé, il y a deux ans, comme je vous ai dit, j'avais fait beaucoup de corrections collectives avec différentes régions. Et cette année, ça varie déjà. Les gens ont beaucoup demandé d'avoir des formations sur les tâches complexes, comment les créer, comment bonifier du matériel avec des tâches complexes pour amener les élèves à mieux réussir les examens. Bref, les questions sont variées et dans la mesure du possible, je peux y répondre. Je me déplace et on peut en discuter une journée, deux journées. Ça va en fonction des besoins. Je dirais que profitez-en cette année parce que comme il y a un budget d'alloué spécifiquement aux mathématiques, donc n'hésitez pas. Je dirais que pour l'instant, de octobre jusqu'à la fin décembre, jusqu'avant le congé des fêtes, je consacre mon temps aux formations. Mais à partir de janvier jusqu'en juin, vous pouvez facilement me contacter et on peut voir ce qu'on peut faire ensemble pour aider le réseau. Oui, le premier, en tout cas, je pense qu'on est depuis un certain temps en mode qu'est-ce qu'on utilise comme matériel, tout ça. Puis là, je sais qu'ici, ça fait quelques années qu'on expérimente en troisième secondaire. Puis je pense qu'on est rendu à se questionner sur « OK, là, on fait quoi pour développer réellement les compétences de l'élève? » Je pense qu'on est rendu au moment où il faut parler de stratégie de résolution de problème, trouver des façons d'aider nos élèves en difficulté. Je pense que c'est dans le mille tout ça pour cette année. Mais en fait, tu soulèves un point important. Sans vous dévoiler mes scoops et mes punchs, il y a quand même de belles activités prévues. Mais la première activité, 15 minutes après la présentation, on se lance dans une activité et on revoit justement, j'ai recensé quatre maisons d'édition. Donc, on va regarder ce que les maisons d'édition présentent et qu'est-ce qui est le mieux pour quel élève, puis qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut ajouter, comment on peut jouer avec ces éléments-là pour soutenir et accompagner l'élève. Et suite à ça, on a plusieurs activités qui vont aller justement dans ce sens-là. Donc, les stratégies, comment se rapprocher des critères, l'interprétation des données, décoder l'information. Donc, on va les jouer beaucoup avec ces éléments-là. Merci Martin. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions, des commentaires? France, d'abord, est-ce que les deux premières journées de formation sont obligatoires? Martin, je ne sais pas si tu veux répondre. Je ne suis pas sûr que c'est obligatoire, mais c'est au besoin, je pense, mais vas-y. Habituellement, ils sont en classe, là. Donc, moi, je veux juste voir la flexibilité qu'on a parce qu'il y a quand même des contraintes, des grosses contraintes d'arriver en plein milieu d'une semaine quand ils n'ont pas de journée pédagogique à ce moment-là. Ils sont tous en classe. Ça risque d'être difficile, malheureusement, là, de prévoir deux jours sans classe. Parce que là, on n'a pas suffisamment de suppléants pour combler ce besoin-là. Tout le monde assiste à ces rencontres-là. Malheureusement, là, c'est ça. Ça fait que je me demandais, je pense qu'on va s'organiser. De ce que j'entends un peu partout, effectivement, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se déplacer pour ces deux journées-là, comme tu dis, des journées fixes. Bon, j'ai pris au mieux avec la famille et tout, genre mardi au vendredi, pour que je puisse voyager dimanche et samedi matin, dans le cas où je suis dans une région éloignée. Mais ces journées-là sont fixes. Mais je te dirais, par contre, la façon dont la formation est offerte, même s'il y a un peu de monde, et que ces gens-là, même dans le pire des mondes, ne sont pas de bons communicateurs ou ne veulent pas devenir des agents multiplicateurs. Des fois, il y a des gens qui viennent d'une formation et qui disent « Ah, je ne suis pas à l'aise à ramener la formation dans mon centre et tout. » Il y aura peut-être possibilité de faire des visioconférences pour récupérer à la pièce des choses. Et je te dirais, encore là, dans le volet accompagnement, s'il y a des gens qui n'ont pas pu participer à la formation qu'ils auraient aimé hier, je peux peut-être retourner dans des centres ou dans des regroupements de centres pour aborder la question lors de journées pédagogiques futures ou autres. Il y a beaucoup de flexibilité. Enfin, je te dirais, dans un premier temps, regarde ton calendrier, regarde la possibilité, la flexibilité avec les directions régionales, avec les directions de chez toi, et sinon, on pourra regarder des alternatives personnalisées. Bon, bien, on va regarder ça de notre bord, mais est-ce que ta formation, tes deux jours de formation, peuvent être offerts plus tard, en fonction de notre flexibilité à nous? C'est dans le sens que, parce que là, tu as un volet qui dit « Accompagnement des équipes centres ». Est-ce qu'on pourrait dire, bien, la première, on est super intéressé à ce que les enseignants soient présents, mais est-ce qu'il y a une journée pédagogique au mois de dévier? Je dirais, je ne veux pas, mes patrons n'aimeraient pas que je me lance en disant « Modifier le calendrier » parce qu'ils ont vraiment voulu avoir un calendrier fixe, ils voulaient vraiment que les formations régionales se donnent avant la rencontre des ARSP, donc pour avoir une espèce de portrait, un topo avec la participation, l'évaluation et tout. Je dirais que dans un premier temps, c'est ce qui a été lancé. À la pièce, il faut voir. Comme je te dis, je ne ferme pas la porte, je pense qu'il y aurait une possibilité de jumeler peut-être des visioconférences avec du déplacement. Le volet accompagnement, bien entendu, comme il n'est pas défini vraiment au couteau, on pourrait dire « Tu peux-tu venir passer une journée? » On pourrait peut-être rassembler en une journée quelques éléments de la formation. Ou s'il y a déjà peut-être un prof ou deux qui ont participé de ta commission scolaire, à ce moment-là, on peut peut-être revenir et discuter les points les plus chauds, les plus sensibles qui auront été abordés pendant les deux jours, qui auront été mentionnés par ces personnes-là. Tu soulèves un point important, François, c'est parce qu'on en a parlé ici aussi. D'ailleurs, il y a sorti d'être quelques enseignants qui vont participer parce qu'il s'agit de la délibération. Il y a quelques questions dans le clavardage. Quels sont les lieux des formations? Je pense que ce n'est pas encore déterminé. Je ne sais pas si Martin voudrait ajouter quelque chose, mais je pense que ce n'est pas encore fixé les lieux dans les régions. Je dirais la façon dont ça fonctionne, c'est que les formations s'organisent à l'interne. Donc, ça a été envoyé de Québec dans les régions. Les régions mobilisent les tables de direction et ensuite, c'est partagé directement dans les centres, commission scolaire par commission scolaire. Donc, l'information devrait se rendre. Si jamais vous n'avez pas d'informations, je vous invite à me contacter par courriel. Ça va être plus simple. Et à la pièce, je répondrai ou je vous mettrai en contact avec les gens que je connais. Sinon, j'essaierai de vous aiguiller au bon endroit pour aller poser vos questions. Excellent. Merci, Martin. Ça va être intéressant. Je pense que c'est ça. On va peut-être justement prendre plusieurs formules parce qu'on ne peut pas envoyer tous les enseignants, vous libérer, tous ces gens-là. Donc, je sais qu'ici, on va probablement envoyer quelques enseignants avec le CV. Donc, on continue. On passe au prochain point. Les nouvelles épreuves en quatrième secondaire. Alors, oui, je sais que c'est attendu avec un grand intérêt. Écoutez, moi, depuis que je suis arrivée en poste, je vous dirais, c'est sûr que je prends le temps de m'approprier les dossiers. Sauf que je vous dirais que dans les dernières semaines, je sais qu'on a un délai qui est hors de notre contrôle ici au ministère. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je travaille fort pour que la séquence CST arrive rapidement. Pourquoi je nomme la séquence CST? Parce que je pense que la séquence CST aussi va suivre rapidement par la suite. C'est que je sais que pour les cours 41-51 et 41-52, présentement, vous avez des épreuves qui sont à 120 minutes. Et oui, très bientôt, on a demandé à ce que tous les cours soient en évaluation à 180 minutes. Donc, je sais que j'ai eu des demandes à ce niveau-là. Écoutez, pour l'instant, malheureusement, on ne peut absolument rien faire. Ajouter du temps à ce qui est déjà fait. Ils sont prescrits à 120 minutes. Il faut qu'ils restent à 120 minutes pour les épreuves qui sont là. Je sais que vous vivez avec des épreuves qui ont passé en comité aussi de validation. Donc, on travaille tout ça. Il y a eu beaucoup de rétroaction. Je vous dis que je regarde tout ça. Je repasse toutes les épreuves. Je travaille fort avec ma rédaction. Je me suis associée aussi, pour vous rassurer, j'ai Mélanie Tremblay qui révise avec moi aussi les épreuves. Ce qu'on veut vous donner, on prend tous les moyens qu'il faut pour que quand ils vont paraître, on va ressortir un produit de qualité et qu'on s'attend à ce que ce soit des coquilles mineures. On veut vraiment qu'il n'y ait pas d'erreurs dans les cahiers de correction, que la rigueur mathématique soit là. On veut aussi s'assurer que dans tous les milieux, parce qu'on m'en fait peur que, bon, oui, les mises en situation étaient peut-être trop difficiles. On veut s'assurer que, entre autres, pour un contexte général, que la lecture, que le contexte, la culture générale, ne soit pas un obstacle à rendre la résolution de la situation, donc mathématiques. Donc, c'est avec toutes ces petites choses-là que j'apporte un nouveau regard, une relecture des épreuves existantes et on est à l'écriture même de nouvelles tâches. Présentement, on a commencé. Donc, on y travaille très, très, très fort. Je suis très sensible. Ne gênez-vous pas. Si vous avez encore des commentaires à nous ajouter, on est dedans. Ce sont les bienvenus, comme je vous disais. Écoutez, moi, plus je suis au courant de ce que vous vivez, bien, mieux, je vais vous servir aussi. Oui, c'est certain que cette relecture-là, de ma part, occasionne peut-être des délais, mais soyez sûrs que je fais tout en mon pouvoir pour que ce soit le plus rapide possible. Madame Voyer, Marie-Ève Gagné, qui demande pourquoi ne pas autoriser 180 minutes pour 41-51, 41-52, jusqu'au niveau des épreuves. Oui, j'ai fait les démarches et parce que j'ai eu les demandes de certains conseillers pédagogiques depuis que je suis en poste. Effectivement, j'ai vérifié. On ne peut pas avoir des DDE et des épreuves avec 120 minutes et changer le temps. C'est vraiment une question d'équité pour tous les centres que malheureusement, on ne peut pas aller dans ce sens. J'aurais bien aimé travailler pour faciliter la vie à tout le monde. Mais malheureusement, tant que les épreuves ne sont pas prêtes à 180 minutes, on ne peut pas absolument rien faire. Ce que vous dites, c'est qu'on ne peut pas changer la DDE parce que ça va occasionner des changements dans l'épreuve. Ça, ça vous dit? Effectivement. C'est ça. Pour l'instant, c'est que je ne peux pas faire de... Les épreuves ne sont pas modifiées. Je n'ai pas de nouvelles épreuves. Je ne peux pas en fournir d'autres. Et je ne peux pas travailler avec les épreuves qui sont là et juste changer le temps. Ça ne peut pas se faire comme ça. On mentionne que, justement, parce que les épreuves sont juste de 120 minutes, les élèves n'ont pas le temps de les terminer. Oui, je comprends. C'est une problématique. Oui, je comprends très, très bien. Mais normalement, les épreuves avaient été conçues pour un temps de 120 minutes. Là, je comprends que dans l'expérimentation, on a constaté que ce n'était pas suffisant. Donc, c'est certain que nous, malheureusement, comme je vous dis, je suis consciente. Je comprends. Quand je vois, nos enseignants sont fâchés, je le comprends très, très, très bien. Comment je vous dirais? Je suis consciente. Mais dites-vous que ce n'est pas parce que on fait exprès que la situation dure dans le temps. On veut vraiment vous donner des épreuves de qualité et que les élèves vont pouvoir justement, dans le temps, avoir 180 minutes. Et je suis bien, bien consciente. Malheureusement, je n'ai pas de solution alternative à celle-ci. C'est juste une question de temps. OK. Merci beaucoup, Mme Voyer. OK. Donc, je vais continuer. Mais j'invite, je comprends, Mme Gagné, c'est dans ses commentaires, mais je vous invite peut-être à communiquer avec moi et on pourra en rediscuter de façon plus personnelle. Je comprends que peut-être que le mot expérimentation n'est pas bon. Je comprends très, très bien ce qui se vit au quotidien et que ça ne doit pas être nécessairement facile. Puis, je voudrais que la situation se régularise le plus rapidement possible. aussi pour vous autres. Soyez-en certain. Bonjour. Alors, moi, je suis enseignante. Je ne fais pas partie des CP, je fais partie des enseignantes. Et les cours 41-51, 41-52, je les enseigne en voie de groupe. J'ai 40 élèves et ils doivent faire l'examen cette semaine. Donc, moi, mes élèves, je trouve ça injuste qu'on leur donne 120 minutes à une tâche, ils n'auront pas le temps terminé. Moi, ce que je vais leur dire, c'est commencer par votre deuxième partie, faites les trois situations problèmes et si vous n'avez pas le temps de faire le 20%, tout va dire au sable, ça prend 60 pour passer. C'est la seule façon que je vais m'assurer que mes élèves peuvent peut-être passer cet examen-là en faisant les trois tâches en premier. J'ai des élèves qui n'auront même pas le temps d'ouvrir la première partie du cahier et faire le 20 points. Là, vous me dites, en plus, je ne peux pas leur donner le temps dont ils auraient besoin. Tout le monde sait qu'ils auraient besoin de cette heure supplémentaire-là pour augmenter leur taux de réussite. Je pense qu'ils vont avoir dans les 60, ils vont passer, mais ça va faire une différence pour leur entrer au cégep s'ils veulent aller au collégial. C'est sûr que s'ils veulent faire un DEP, il n'y en a pas de problème, mais il y en a quand même dans ma classe qui veulent aller au cégep francophone parce que leur français n'est pas assez fort. Je trouve ça un petit peu fâchant de se faire dire qu'on est obligé d'implanter un programme, mais que les examens ne sont pas à point avec le programme. Je ne suis vraiment pas quelqu'un qui est contre ce nouveau programme-là et qui est contre ces évaluations-là. Ça fait longtemps que je suis en faveur de ce nouveau programme-là. Je comprends que ce n'est pas de votre faute. Vous arrivez au mois de juin et vous êtes lancé là-dedans. Mais nous, on nous avait dit que parce que, dans le fond, les rétroactions avaient été faites au ministère, qu'à partir de cette année, on allait pouvoir, dans le fond, prendre les mêmes examens en attendant qu'on reçoive les nouveaux examens et donner 180 minutes pour les mêmes examens. Je ne suis pas la seule à avoir compris ça. Les collègues aussi, ça a été la même compréhension. Donc, nous, ce qu'on pensait, c'était que l'examen qu'on avait actuellement, on faisait juste donner 180 minutes dans les trois sigles en attendant de recevoir les nouvelles épreuves. Donc, là, ce que vous me dites aujourd'hui, c'est non, il y a seulement le 41-53 qui était déjà au-delà de 30 minutes. Les autres, on va avoir nos élèves qui ont un tiers de temps supplémentaire dans leur plan d'intervention qui vont avoir le droit, mais c'est tout. C'est ça qui est un peu décevant parce qu'en fait, nous, ce qu'on avait compris, puis je ne suis pas la seule, là, je prends parole aujourd'hui, mais moi, je lis tous les après-cours puis je me tiens vraiment au courant puis je suis certaine qu'on n'était pas les seuls à avoir compris qu'à partir du moment où le ministère avait réalisé cette erreur, il y a même des gens qui ont mis le mot erreur quand ils nous l'ont expliqué et bien moi, je pensais que c'était justement, bien, vous pouvez donner 180 minutes maintenant qu'on a réalisé, qu'on avait fait cette erreur-là puis qu'ensuite, on va vous envoyer les examens qui vont avec le 180 minutes. Puis je suis sûre que je ne suis pas la seule puis je vois dans les commentaires comme Karine aussi, tu sais, on vient de la Montérégie puis je ne suis pas la seule qui avait compris qu'on prenait le même examen cette année, qu'on donnait 180 minutes jusqu'à temps qu'on aille le nouvel examen. C'est ça mon commentaire en fait. Je trouve ça vraiment décevant. Je suis très sensible, écoute, ce n'est pas parce que, comment je dirais, je peux comprendre que ça ne doit pas être agréable au quotidien. Initialement, il y avait eu, dans le fond, on avait basé le temps sur le nombre d'unités. On disait que les cours d'une unité, c'était 120 minutes, un cours de deux unités, c'était 180, mais on se rend compte que c'est dans la DDI que ça aurait dû être ajusté. C'est pour ça que je vous ai posé la question tantôt. Il n'y a pas moyen juste de changer la DDI en attendant pour ramener ça à 180 minutes. OK. OK. Écoutez, moi, je ne suis pas contre le fait de retourner, faire mes devoirs, dans le sens que je vais recommencer le processus, refaire le tour. Par contre, je comprends l'urgence pour Mme Gagné, puis j'imagine qu'elle ne doit pas être la seule à vivre cette situation-là. Donc, moi, je peux retourner voir. Je vais refaire des pressions parce que si vraiment il y a eu et à la via des gestionnaires et par Mme Pauline ici, sans que de nouvelles épreuves arrivent, dans le milieu qu'il y a eu des promesses faites, mais écoutez, je vais voir qu'est-ce que je peux faire à ce niveau-là, ça, sans problème. Je vois ici que de Mme Méran ici, que les nouvelles épreuves, le nombre de questions, je n'ai pas changé, mais ça, je veux dire, vous n'avez pas l'assurance, les nouvelles épreuves ne sont pas encore sorties. Donc, nous, on y travaille présentement, donc l'information, je ne comprends pas. Mme Méran était sur le comité de révision des épreuves, comme moi, j'y étais à la dernière rencontre, puis effectivement. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord, mais, tu sais, dans le sens que, une fois que le comité, il y a eu d'autres décisions qui ont été prises par la suite, par contre. On poursuit. Le point 6, parution des guides Cephade pour la cinquième secondaire. J'ai ajouté, j'ai eu des informations de la Cephade, c'est sous réserve, bien sûr, les dates d'émission des différents ouvrages, dépendamment s'il y a des délais dans tout ça. Puis, j'ai écrit aussi votre plan de match, est-ce que vous avez des suggestions, des choses que vous avez essayées, des choses que vous allez essayer? Nous, ici, la question qu'on se pose, c'est la séquence SN, étant donné qu'il y a beaucoup de cours dans l'ancien programme, les élèves qui vont commencer en janvier, on se pose la question, est-ce qu'on ne serait pas mieux de commencer des nouveaux cours dans cette séquence-là? Donc, vous voyez les disponibilités du matériel. Moi, je regardais plus la séquence SN, donc 5 ans 70, 71, ça va paraître. ça va paraître bientôt. Il y a le 5173 qui est plus tard. On se demande ce qu'on va faire avec ça. Je ne sais pas s'il y en a qui se sont penchés sur la question. Je vous invite à prendre la parole si vous avez fait cela. Je vais peut-être continuer en disant que pour le 5173, nous, ici, on pense peut-être commencer la séquence SN en janvier avec les guides de la SOFAB comme matériel de base, puis essayer de voir dans les anciens cours si on n'a pas récupéré des choses pour se bâtir un cours en 51-73. C'est un peu ce qu'on a regardé rapidement. C'est bon. Je passe au prochain point. Est-ce qu'il y a des commentaires, suggestions? Au suivant. Je vais changer le tableau. Ah, OK. Oui. La claude. J'ai oublié de regarder Clavardage. Pardonnez-moi. Oui, bien, je pense qu'il y avait un délai, là, dans... En tout cas, j'ai écrit plusieurs messages, mais finalement, ça... Non, je n'ai pas regardé Clavardage. Je suis désolé. Parfois, c'est ma première, donc... Oui, allez-y. Non, mais je les envoyais moi aussi, puis ça n'apparaissait pas. OK. Mais, dans le fond, j'étais un peu surprise, là, de voir les projections de ce faire. Nous, chez nous, on s'attendait à sortir le SN en janvier, de faire l'implantation. On pensait qu'il allait sortir comme toute une séquence puis ensuite, toute une autre, là, mais je vois que ce n'est pas dans les films. je vais y réfléchir, là, mais... C'est ça, je suis un peu surprise, là. Je ne sais pas les autres qui ont prévu de faire. Oui. Chez nous, on voulait faire SN en janvier, en avril, CSC, mais là, je vais voir. Je vais attendre de voir ce que les autres ont à dire, en fait. D'accord, merci. C'est un peu ça notre plan de nage, nous aussi, puis parce que les guides 50, 70 et 71 vont être disponibles d'ici octobre, donc avant les fêtes, on s'est dit qu'on pourrait commencer, mais il nous reste à l'73. Ça va sortir un peu tard, on espérait que ce soit lui, avant aussi, bien sûr. Brigitte, disons, se questionne aussi. Diane, l'énard, malheureusement, chez nous, c'est un frein à l'implantation, c'est sûr, que ça aide à s'occuper à implanter des cours quand on a un matériel de base, au tout le moins, autour duquel on peut tricoter. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires ou d'autres... Bianca? Oui? Est-ce qu'ils nous ont dit à ce fable que ce qui allait être plus utilisé, c'est le 71, le 73? On dirait que ils travaillent à l'envers parce que la majorité nos élèves vont sûrement arriver avec un CST5 qui m'en vont besoin de le SN5. Donc, le 51-70, ils n'auront jamais besoin de le faire, mais il est prêt. Ça fait que c'est vraiment le 73, ça va retarder vraiment nos élèves, là, et l'implantation, ça n'a aucun sens. On aimerait bien, nous aussi, que le 51-73 soit disponible, mais ça ne semble pas être le cas. ici, j'ai d'autres commentaires. Est-ce que l'esophage qu'on préférait SN au complet avant? Je ne sais pas. Difficile d'implanter un cursus quand il manque des ouvrages. Certains peuvent aller trop vite, donc faire si le 73 n'est pas sorti, commencer en sachant que le 73 n'est pas sorti. c'est tout le questionnement qu'on se pose, on se demande ce qu'on va faire avec ça. Oui, on pourrait les contacter pour leur dire, effectivement, on pourrait. Les autres maisons d'édition, je ne pense pas, je n'ai rien vu passer des autres maisons d'édition, il y en a qui n'ont même pas terminé chez Bruy Bouty, je ne pense pas que la 4e secondaire est même complétée. Nancy, il sera possible en janvier de demander des épreuves pour chapitre par chapitre pour maths 51-73. Donc, il y aurait déjà des choses disponibles Nancy, des choses qu'on pourrait déjà commencer à regarder, c'est ça que tu dis. Nancy, les chapitres 1 et 2 sont rédigés et seront en épreuve d'ici janvier, assurément. Il y a des développements, je ne suis pas sûr qu'on peut demander aux mêmes autres édition d'aller plus vite, mais on peut à tout moins leur mentionner. Est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires par rapport à ça? Moi, je n'ai complètement pas les réponses à ça. C'est les maisons d'édition, ils font du travail puis c'est sûr qu'on attend que c'est différent de ce moment-là. Adrien Philippe, je vais donner un livre du régulier et compléter. OK. C'est un peu ce qu'on a fait l'an passé, on a pris des ressources, on avait fait l'expérimentation avec un élève l'an passé en SM de 5. On avait, l'élève était pas très, très en difficulté, donc ça a été une expérience gagnante parce qu'il a pu réussir assez bien, mais on a pris effectivement du matériel des jeunes pour, on a tricoté autour de ça. L'implantation obligatoire est le 1er janvier 2019 et 51.73 sera disponible en septembre 2019. Effectivement, c'est ce qu'on se dit. Je propose le ministère, je ne sais pas. C'est une bonne question. Peut-être qu'il faudrait en parler pour voir est-ce qu'on va avoir tout ce qu'il faut pour commencer la cinquième secondaire. Nancy, vous prévoyez combien de temps pour un apprenant de faire 51.61? Bonne question. C'est un cours assez costaud. Dans la 51.71, il y a beaucoup de travail dans ça. Il y a beaucoup de, toutes les fonctions semblent être effectivement un cours costaud. La production d'épreuves par BIM, on a encore des nouvelles. Moi, je sais qu'on a eu, je sais qu'il y a été, il y a un prototype qui a été déposé. Je ne sais pas s'il y a d'autres nouvelles. Jean-Michel est là. Je ne sais pas si il peut nous en parler. S'il y a d'autres épreuves qui ont été, qui sont en construction. version B déposée. Merci, Brigitte. Jean-Michel, pour répondre à la question des épreuves en SN5, chez BIM, nous avons travaillé à l'élaboration des versions B en 70, 71, 73. version C 73 est en fin d'élaboration. Merci, Michel, Jean-Michel. Donc, je ne sais pas, on est un petit peu dans une impasse par rapport à ça. J'ai suivi la question et je pense qu'il y a lieu de continuer à voir peut-être avec la sofade si la perrution du matériel pourrait être devancée. Je ne sais pas. Moi, je vais peut-être poser la question. Je sais que Nancy a parlé ici parce qu'elle a travaillé avec la sofade mais là, elle va changer de rôle mais je peux essayer moi de mon côté de m'informer auprès de la sofade de voir ce qu'on pourrait faire mais je pense que ce n'est pas à nous de décider tout ça. Je crois que ma question sur 51, 61 est pertinente car selon moi, un apprenant sera assez longtemps sur les deux tombes de ce cours. je le pense aussi. Je le pense aussi. Il reste 5 minutes à la rencontre. Si vous me le permettez, on va passer au prochain point. Paction des guides kinésis, éducation en quatrième secondaire, des nouvelles. On vient de poser la question. Je ne pense pas qu'il y en a. Si c'est quelqu'un qui en a, on vous écoute. Je ne pense pas. Ah, sur le site de kinésis automne 2019. Ça n'est pas notre problème. Le problème reste entier. Je continue dans l'ordre du jour. Le point numéro 8, les nouvelles grilles d'évaluation, quand pourrons-nous les utiliser? Je pense que c'est Maïté qui pose la question. Je sais que l'an passé, Mélanie Tremblay, ils ont travaillé sur des nouvelles grilles génériques, je pense, pour les évaluations. Oui, Madame Voyer? Oui, alors moi, tout ce que c'est, ça va être accompagné, ça va accompagner les nouvelles DDE. Donc, dès qu'on va être prête à déposer les nouvelles DDE, donc oui, les nouvelles grilles et ça va aller en même temps qu'on va déposer les nouvelles épreuves. Merci. Je peux peut-être rester en ligne pour répondre aux autres questions. À moins qu'il y ait d'autres questions là-dessus. Donc, ça va pour les nouvelles grilles? Oui, bien là, ces grilles étaient vraiment bien, je les aimais beaucoup, oui. Les examens CST 41, 51 et 52 actuels seront retirés. C'est ce que j'avais compris aussi, ils vont être remplacés. Oui, tout à fait, tout à fait, ça va être un remplacement total, effectivement, puis même pour 41, 53 aussi. Toute la séquence CST va être revue au complet. Oui, la prochaine question, c'est le comité d'évaluation, c'est un peu en lien, se poursuit-il? Quand vous parlez du comité d'évaluation, c'est le comité de validation qui a eu lieu pour les révisions de CST et SN. Oui, je pense qu'il y avait la séquence TS qui restait à revoir. TS, OK. Pour l'instant, je n'ai pas prévu parce qu'on a eu une fiche de rétroaction présentement sur la séquence TS. donc j'ai demandé à ma rédactrice de travailler sur la séquence TS déjà et on va y aller à la lumière de ce qu'on a fait de changement pour la séquence SN. Donc là, on a pris des lignes directrices pour CST, on a travaillé fort puis on les prolonge en SN puis ça va être le même prolongement qui va se faire en TS. donc je ne vois pas que le comité va être fait. Par contre, c'est qu'une fois que mes séquences seront faites, ce que je veux plutôt faire puis s'il y en a qui sont intéressés à participer, je veux un comité, je dirais, de révision. Avant de lancer les épreuves dans le réseau, je vais aller chercher des enseignants qui travaillent au quotidien avec les adultes de tous les milieux et pour faire valider les épreuves qu'on s'apprête à sortir. Donc c'est un peu pour venir suppléer ce que du côté adulte, ils ont toujours un temps, si on veut, d'expérimentation avant que l'épreuve y ait comme un deux ans où ils sortent des évaluations mais ce ne sont pas des épreuves ministérielles, nous on ne peut pas faire ça en FGA. Donc c'est un peu, si on veut, mon objectif pour aller me joindre des enseignants terrain de tous les milieux pour s'assurer que les nouvelles épreuves qu'on va placer dans le réseau soient adéquates dans toute la lignée que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc s'il y en a qui sont intéressés, je ne veux pas de m'envoyer vos coordonnées pour qu'on puisse peut-être faire appel à vos compétences à ce niveau-là, ça me rendrait grandement service. Donc c'est un peu la lancée, donc c'est pour ça que je laisse fait tomber pour cette année le comité d'évaluation qui le remplacerait par un comité plus de validation mais avec des enseignants de terrain qui travaillent au quotidien avec les adultes dans les centres. Est-ce que c'est clair? Oui, oui, merci Madame Voyer. Là, il y a des questions dans le clavardage. Mais je ne vois pas. Tantôt, j'en avais parlé mais c'est parce qu'on se demande est-ce qu'il y a des dates pour les nouveaux examens? Malheureusement, je ne peux pas donner de dates. Je suis désolée, si je pouvais, je le ferais avec un grand plaisir. Il est 15h01, je ne sais pas si vous voulez qu'on complète l'ordre du jour, il reste deux points. En fait, l'accompagnement avec Mélanie Tremblay, si je peux juste faire une petite parenthèse, c'est que Mélanie est mandatée pour compléter cette année avec ce qu'elle a débuté l'année dernière avec la cohorte numéro 2. Donc, ça va être par VIA et elle est supposée sous peu vous contacter pour savoir c'est quoi vos besoins et planifier avec vous. On a statué sur 5 VIA donc, oui, il va y avoir une suite et on a décidé de ne pas partir de nouvelles cohortes avec Mélanie parce que, étant donné que Martin est déjà dans le réseau donc, on a jugé que pour cette année on donne la place à M. Francoeur dans le fond qui est dans le réseau déjà et par la suite qui sont arrimés ensemble il se parle Mme Mélanie et M. Francoeur de façon à ce que ça soit comme une continuité de ce qui a déjà été aussi et en lien dans la même direction que ce que Mme Mélanie offrait puis on verra s'il y a lieu l'an prochain on verra les besoins du réseau à ce moment-là ou quelle stratégie on prendra pour accompagner le réseau. C'est la suite pour la cohorte 2 c'est ça? Oui, c'est ça. Il va y avoir une suite pour la cohorte 2 sans problème. Oui, on va fermer la boucle à ce niveau-là. Merci Mme Boyer. Fais plaisir. Donc, bon, il reste un point on peut l'aborder rapidement. Portrait de l'implantation des nouveaux programmes. Je pense que c'est Dapa qui avait mis ce point-là. Je ne sais pas si Dapa veut prendre la parole. Il y a quelques éléments de réponse suite aux formations 17-18. Je ne sais pas si Martin est encore là et si c'est lui qui a écrit ça. Oui, c'est moi Gilles. Oui. Oui, bien, en fait, quand j'ai vu le point, je me suis dit je peux peut-être me permettre, j'ai quand même donné beaucoup de formations l'année passée, j'ai donné des formations à la Communauté Cris, j'ai donné des formations en Montérégie avec Christine Thibault là, j'ai rencontré les gens de Montréal, j'ai donné des formations avec Marie-Claude Lévesque à Québec et tout. Je te dirais qu'il ressort quand même une constante. La constante, elle n'est pas géniale, c'est deux pour un. Donc, tu as deux élèves en échec, un élève en réussite. Pour l'instant, c'est la moyenne que je vois. Donc, un élève qui a fait un parcours, le parcours de CST particulièrement, avec les épreuves de CST qu'on avait l'an passé et tout, on fait ce parcours-là, arrive à l'examen, bien, trois élèves se présentent à l'examen, il y en a deux qui sont en échec, il y en a un qui est aussi. C'est ce que j'observe. Par contre, il faut nuancer tout ça maintenant. Ça, c'est des chiffres. À un coup qu'on a ces chiffres-là, il faut essayer de nuancer davantage. Une des premières nuances que j'ai remarquées, ou du moins que les enseignants m'ont apportées, c'est que les élèves, quand ils font vraiment d'une page à l'autre un matériel, un guide d'apprentissage, ils ne sont pas super bien formés au niveau de la réalisation des tâches complexes. Il y a comme une espèce de clash entre le matériel disponible, les exercices, les résolutions de problèmes, l'exposition de stratégie et tout, et les tâches complexes qui arrivent en examen. Il y a une bonne marche entre les deux. Ce qui fait qu'il y a plusieurs enseignants dont, justement, Dapa pourrait me confirmer. Je parlais avec eux il y a deux semaines à Montréal. Il y a un enseignant qui a été clair là-dessus. Lui, il utilisait une maison d'édition et il disait il faudrait que je bonifie chacun de mes chapitres avec des tâches complexes pour que l'élève en fasse plus avant l'examen. Ensuite de ça, d'autres enseignants de la région de Québec, de la région de la Montérigée disaient oui, plus de tâches complexes avant la fin du cours dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, exposer des stratégies parce qu'il dit dans les tâches complexes, souvent on va utiliser des stratégies, par exemple, en algèbre où on va faire des doubles variations pour voir quel choix de fonction choisir ou on va tenter de représenter une fonction de la forme f de x égale ax au carré en divisant chaque carré, en divisant chaque ordonnée par le carré des abscisses. Il y a plein de stratégies pour arriver à choisir les bonnes fonctions pour être capable de traiter la situation et ça, c'est un petit manque, c'est un manque qu'on a. Bref, je dirais que grosso modo, c'est ce que j'ai entendu. Donc oui, le portrait n'est pas génial, mais il faut relativiser le portrait en fonction des pratiques professionnelles qui sont à actualiser en fonction des échanges qu'on va... que j'espère que nous aurons tous ensemble lors des deux jours de formation et que nous continuerons. Ce n'est pas la première fois qu'on fait face à ça. Je me rappelle en 2006 quand on a implanté le programme Remani avec le 4104 et avec d'autres cours, on a eu quelques difficultés aussi. Il y a eu beaucoup d'adaptations à faire. Je me rappelle du 4111 où l'élève devait faire de l'analyse entre les paramètres d'une fonction affine versus les paramètres de la fonction quadratique. C'était quand même du nouveau. Les vecteurs, les graphes, tous des concepts nouveaux qui sont arrivés à un moment donné avec lesquels on a dû conjuguer. Mais 10 ans plus tard, on en rit, on trouve ça facile, mais là, malheureusement, on le revit. On le revit intensément parce qu'il faut à la fois conjuguer avec les concepts clés du programme et le matériel disponible. Soit du temps passant et la majorité du temps, très, très bon. Moi, je les ai passés toutes au complet au point de fin. J'ai trouvé des perles dans tous les matériels d'apprentissage, mais par contre, je suis capable de constater aussi que connaissant les examens, connaissant les guides, effectivement, il y aurait peut-être des toits comblés en termes de tâches complexes et de stratégies de résolution de problèmes. Merci, Martin. C'est un peu le même constat. Moi aussi, j'ai commencé avec l'équipe CHOC l'an passé à travailler un atelier sur les stratégies de résolution de problèmes. Puis, je continue cette année. Je l'ai donné à la CSCMU, justement. Puis, c'est le constat. Je pense que les guides d'apprentissage, oui, les outils mathématiques sont là, mais je pense qu'il faut se faire des séquences d'enseignement dans lesquelles on insère des tâches complexes, pas seulement à la fin comme on a l'habitude de le faire, mais confronter l'élève tout au long de son parcours à des tâches de moins complexes et de plus complexes. Il ne faut pas qu'à la fin, l'élève soit désemparé devant une tâche complexe qui ne peut pas résoudre. Puis, même, ça peut aller jusqu'à l'enseignement explicite de stratégie. Donc, dans le clavardage, on en parle, il y a Marie-Ève qui dit qu'elle fait trois heures par semaine de tâches complexes. Je pense que c'est ça qu'il faut faire des stratégies de résolution de problèmes, donc ça ressort tout ça. Je pense que, je l'ai dit au début de la rencontre, je pense qu'on est rendu là, on a eu du matériel, maintenant, il faut tricoter autour de ça pour travailler les stratégies avec les élèves. Il y a quelqu'un qui demande si notre recueil provincial de tâches complexes, Pascal, qui demande est-ce que c'est toujours un projet en construction? Moi, je n'ai pas redéposé de choses là. Je ne sais pas si les gens sont allés en déposer. Je pense que c'est une bonne idée, on devrait continuer. C'est que, oui, en fait, c'est un vœu pieux, c'est une bonne initiative, c'était intéressant, mais je n'ai pas eu beaucoup de, je n'ai pas reçu beaucoup de choses, j'ai reçu peut-être l'équivalent de trois, quatre tâches, mais je pense que Pascal avait déjà mentionné la difficulté de faire un tel recueil, c'est de, parce que les gens veulent partager, mais ils sont quand même sensibles à ce partage-là, à ce qu'on ne juge pas leur travail et tout, donc il faudrait mettre en place un mécanisme un peu plus rigoureux, un peu plus, avec une certaine autorégulation pour être capable de créer ce guide-là. je pense qu'il faudrait continuer, il faut continuer, je ne sais pas comment le relancer, mais oui, je pense que ça serait une bonne chose, je pense, excusez-moi, je pense qu'il faudrait peut-être même voir avec une maison d'édition ou avec l'équipe d'Alexandrie à déposer cours par cours dans des sections bien identifiées des tâches complexes en fonction des cours parce que pour l'instant, j'en ai déposé peut-être une dizaine, j'en ai eu peut-être trois, quatre par la suite, mais ça s'est arrêté là, je pense que les gens sont pris dans le quotidien, mais ce n'est pas une idée qui disparaît, elle n'est pas morte, elle est encore là, il faut voir comment la relancer puis il faut voir aussi comment la piloter pour qu'elle fasse des petits là. Oui, je pense qu'on va devoir s'arrêter, je vous remercie beaucoup, merci Madame Voyer d'avoir répondu aux questions, merci Martin d'avoir présenté le projet, merci à tous, ça a été une belle rencontre, beaucoup de gens, on voit bien qu'il y a un besoin là, le besoin est encore là, continuez à envoyer vos points à l'ordre du jour pour les prochaines rencontres, puis si vous avez des choses à présenter ou vous voulez aborder des thèmes, on pourrait en faire des webinaires comme j'avais déjà dit. Alors, merci beaucoup, très agréable, puis on se revoit au mois de novembre, le 15 novembre je pense. Merci. Merci.